Vous pouvez me soutenir financièrement et gratuitement en visualisant des publicités sur mon uTip. Le lien est dans la description. L'univers de Buck Rogers et son flipper Buck Rogers, ou plutôt Anthony Rogers à ses débuts, est un personnage de science-fiction créé par Philip Francis Nolan. Il apparaît pour la première fois en août 1928 dans une nouvelle publiée dans un magazine. Le personnage est rebaptisé Buck Rogers pour devenir un héros à part entière dans une bande dessinée américaine. Il apparaît en tant que tel pour la première fois le 7 janvier 1929. Buck Rogers est un ancien pilote de l'armée américaine qui, suite à un accident, est plogé dans un coma profond. Il se réveille alors au 25ème siècle. C'est le premier héros de science-fiction de l'histoire de la bande dessinée. Buck est aussi le premier à posséder un pistolet à rayons laser désintégrateur. De nombreux dessinateurs se relaieront pour continuer les aventures de Buck Rogers. Il y aura des rééditions et des suites jusqu'en 1983. Parallèlement, il y a eu des adaptations sous forme de feuilleton radiophonique pendant 15 ans, de 1932 à 1947, puis deux adaptations pour le cinéma en 1933 et 1939. Et enfin, deux séries télévisées, la première en 1953 sous le nom de Buck Rogers Planet Outlaw, et la deuxième de 1979 à 1981 sous le nom de Buck Rogers au 25ème siècle. La seconde série TV, c'est celle que tout le monde connaît, Buck Rogers au 25ème siècle. A l'origine de cette série, il y a d'abord eu un téléfilm, une sorte d'épisode pilote d'une durée d'1h38 qui est sorti en salle en mars 1979 aux Etats-Unis. Le film réalise 21 millions de dollars au box office nord-américain, ce qui incite Universal à lancer une série télévisée hebdomadaire dans la foulée. Le film est également sorti à l'échelle internationale, mettant en vedette tous les personnages principaux qui apparaissent dans la série hebdomadaire, y compris la princesse Ardala et son Sbirkein. En France, le pilote est sorti dans les salles de cinéma le 25 juillet 1979. Il est diffusé à la télévision française sur TF1 en octobre 1983. Cet homme a probablement 500 ans. Réaction neurologique positive chez l'étranger. Vous allez partir incessamment. Ah oui, où va-t-on ? Vous vous rappachez. Chouette ! Ouuuh ! On se dirige tout droit vers le bouclier. Chicago ! J'ai l'objectif en vue. Traverser un corridor qui mène à l'officier intérieur. C'était quoi ? Comment allez-vous, Capitaine Rogers ? Vous voyez que je vais faire la croissette avec une boîte. Bidi, 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 bidi. Vos vaisseaux n'ont pas tiré sur moi ? Tout est possible, Capitaine. Créée par Glenn Hallarson, cette série durera deux saisons entre 1979 et 1981, pour un total de 37 épisodes. Les acteurs principaux sont Gilles Gérard, Erin Gray, Timo Connor, la très belle Pamela Hensley et Félix Silla qui joue le rôle du robot Twiki. La seconde saison plus courte en raison d'une grève des acteurs sera sensiblement différente de la première, avec moins d'humour et traitant de sujets plus sérieux. J'ai revu la série il y a quelques années et très honnêtement, je ne regrette pas mon visionnage. Certes, la série a vieilli et peut paraître assez kitsch aujourd'hui, notamment au niveau des effets spéciaux, mais ce côté kitsch associé à l'humour omniprésent dans la série, ainsi que le charme de Wilma et de la princesse Ardala, rend le visionnage de la série très sympathique. Notons aussi que l'anachronisme de Buck dans cette société du 25ème siècle, entraîne parfois des situations très amusantes qui ne sont pas sans rappeler celles que l'on trouve dans Demilution Man. Sans oublier le mythique petit Bidi 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 du robot Twiki que l'on retrouve avec grand plaisir. Nostalgie quand tu nous tiens ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Son diplôme d'électronique en poche était bien adapté à la transition de l'entreprise de passer des flippeurs électromécaniques aux flippeurs électroniques. John considère que cela a été une grossière erreur de sous-traiter la conception de la partie électronique à une société extérieure, en l'occurrence Rockwell. Rockwell était étranger au monde du flippeur et n'a pas su appréhender quelles pourraient être les futures attentes de Gottlieb pour faire évoluer ses futurs flippeurs. Très vite, cette génération de flippeurs électroniques est devenue obsolète car il devenait impossible de concevoir des machines plus évoluées avec ce système. C'est pourquoi le système 1 n'a été utilisé que pour 16 jeux sur une période de 3 ans seulement. A titre de comparaison, le système électronique de génération système 3 a été utilisé dans 33 jeux et sur une période de 7 ans. Le système 1 a été utilisé pour la première fois avec le flippeur Cleopatra et Sinbad. Ces deux jeux ont d'abord été produits en version électromécanique puis adaptés en version électronique. On voit ici en photo la version prototype du Cleopatra en version électronique gérée par microprocesseur. Lors de la conception du jeu Buck Rogers, il était prévu que le flippeur soit un flippeur ayant pour thème le golf. Son nom devait être Park 4. Un changement de dernière minute s'est opéré alors que Gottlieb venait de se faire racheter par la Columbia. La direction a alors estimé qu'il serait plus intéressant d'exploiter la licence Buck Rogers. Gordon Morison a reproduit les principaux éléments du film sur le flippeur. Les vaisseaux spatiaux sur la caisse de flippeur, Buck Rogers et la princesse Ardala sur le fronton et le robot Twiki sur le plateau. Gordon Morison ici en photo illustrera quelques 150 flippeurs tout au long de sa carrière chez Gottlieb. Gordon Morison ici en photo illustrera quelques 150 flippeurs tout au long de sa carrière chez Gottlieb. On voit ici le haut du plateau de jeu. On voit ici le haut du plateau à jouer. Le haut du plateau squeeze de l'petite bien oui On voit ici la princesse Ardala dans le pilote de la série télévisée en 1979 et sur le flipper produit par Gottlieb. On a ici le robot Twiki dans la série télévisée et sur le plateau du flipper. On voit maintenant Buck Rogers dans la série télévisée et sur le fronton du flipper. Une petite particularité de Gordon Morrison, c'était de cacher le prénom féminin de ses amis dans ses dessins. Sur la glace du flipper Buck Rogers, le prénom Sue est écrit sur le soutien-gorge de la princesse Ardala. Gordon Morrison meurt d'un cancer du poumon le 20 juillet 2000, juste trois semaines après son mariage avec sa deuxième femme, Joanne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501